Nous allons établir le résultat de régularité elliptique générale suivant. On se place dans un domaine oméga borné et régulier. On prend un opérateur L uniformément elliptique dont les coefficients ont la régularité Eulderienne et tel aussi que le coefficient C soit négatif ou nul pour avoir le principe de comparaison. On suppose enfin que F est Eulderienne et G est de classe C2α. Et la conclusion c'est que l'équation moins LU égale à F, U égale à G sur le bord de oméga admet une unique solution U de classe C2α avec l'estimation elliptique attendue. Alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer ce résultat ? La première remarque c'est qu'on peut toujours supposer qu'on travaille avec l'opérateur de Laplace. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une méthode qui nous disait qu'une fois l'estimation et le résultat d'existence obtenue pour le Laplacien, on peut le transposer à un opérateur quelconque par la méthode de continuité. Je ne reviens pas là-dessus. Autre chose, on pourra aussi supposer que F est C'infini à support compact dans RN en utilisant un argument de densité habituel. Voilà, et donc en particulier on va avoir un candidat de solution de ce problème-là qui va être donné par, donc on va d'abord prendre la fonction V qui est le produit de convolution de la solution fondamentale de l'opérateur de Laplace avec F qui va résoudre moins Laplacien V égale à F dans RN qui sera C'infini. Et puis il nous fera une deuxième partie pour avoir la donnée de bord qui devra donc être harmonique à l'intérieur et égale à G moins V sur le bord de ω. Et on avait vu comment construire une telle fonction, c'est la méthode de Perron qui est de classe C2 à l'intérieur et continue jusqu'au bord. Donc la fonction U égale à V plus W est bien solution de l'équation qui nous intéresse et elle est de classe C2 à l'intérieur et continue jusqu'au bord de ω. Bien, alors après, par les théorèmes de régularité intérieure, on sait aussi que U est C2α à l'intérieur de ω. Ensuite, se placer dans le cadre d'une boule où là on a tous les théorèmes nécessaires. Donc finalement, la seule chose qui nous reste à démontrer, c'est que cette fonction U est bien de classe C2α jusqu'au bord de ω. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? On va choisir un point sur le bord, un petit voisinage de ce bord et on va l'envoyer par un diféomorphisme lisse, comme on le fait habituellement, vers une demi-boule. Nous disons que le point X0 est là, son image Y0 est là et la partie de la boule qui appartient à ω est envoyée sur la demi-boule qui est ici. Donc on peut faire ça. On peut faire la même chose aussi, si on y réfléchit bien, en prenant un point Z0 qui va se trouver sur le bord d'une boule et qui va envoyer la première hémisphère portant Z0 sur le bord qui est ici, le bord qui était là également et qui nous envoie tout l'intérieur de la boule sur l'intérieur de la calotte. On peut par exemple le faire dans ce sens là. et notez Φ2, le diféomorphisme lisse associé. Il suffit de tirer Y0 vers le bas pour faire ça. Et donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette nouvelle boule ? On va avoir transformé le Laplacien en un opérateur elliptique. Donc on saura que U est solution de moins à U égale à F dans ces nouvelles coordonnées dans cette boule B. Et qu'est-ce qu'on saura sur le bord de cette boule ? Eh bien on saura que U va être égale à la donnée de bord G sur la partie que j'ai surlignée en gras ici. Par contre, sur le reste de la boule, elle est égale à elle-même. Donc en général, elle est juste égale à elle-même sur le bord de la boule. Et donc cette donnée de bord, on ne sait pas pour l'instant qu'elle est classée de alpha, donc on ne peut pas appliquer les résultats de régularité qu'on a déjà établi dans le cas de la boule pour un opérateur elliptique quelconque. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va simplement remplacer la donnée de bord par une fonction UN qu'on va supposer de classe C2α sur la sphère. Peut-être que je devrais l'appeler GN, disons. Et on va la choisir de sorte à ce qu'elle converge en norme C2α, en norme uniforme, pardon, en norme C0 parce qu'on sait quand même que U est continue jusqu'au bord vers U sur la sphère. Ça on peut toujours le faire. Et donc ça, ça va nous fabriquer une solution approchée UN. Et ce coup-ci, ce UN-là, puisque GN est bien de classe C2α et que F et Cα, elle va être elle-même de classe C2α jusqu'en Z0. Maintenant, on a les estimations qui vont avec. Donc il est facile de passer à la limite et de voir que U elle-même va être C2α jusqu'au bord Z0 et donc dans les anciennes coordonnées aussi.